Bonjour, donc Cédric Ravalec, je présente le track mobilité dans le cadre de la thématique code. Donc au sein de l'Open World Forum, on a trois grandes thématiques. C'est Think qui est plutôt orienté business, code pour les développeurs et Experiment qui est pour le grand public. Dans le cadre de code, donc on a plein de langages dont on va parler. Il y a Java, HTML, Android, C. Et dans le cadre du track mobilité, on a lancé les POG Conf Days, donc organisés par le Paris Android User Group en partenariat avec l'Open World Forum, qui va être sur deux jours, donc le vendredi 12 et le samedi 13, dans lequel on va avoir 12 conférences. Et donc je vais vous les présenter. Alors la première conférence, c'est sur la thématique HTML5 et Dart. Donc on va avoir un retour d'expérience sur AngularJS et Bootstrap par Olivier Thomas et Ludovic Pira, donc qui sont deux consultants de la société WebTIS. On va avoir un Googleur, celui qui développe Dart, qui vient des États-Unis pour nous, et qui va nous présenter donc ce nouveau langage front office développé par Google. On va avoir maintenant dans le track plutôt Android Internals, donc plutôt orienté système, quatre conférences. La première est sur CyanogenMod, donc la distribution bien connue des développeurs qu'on a sur nos smartphones, par un des contributeurs de CyanogenMod qui s'appelle Guillaume Lesnac, que je remercie de venir. Ensuite, on va avoir donc une jeune pousse française qui est basée à Lyon, qui s'appelle YSoftware, par Daniel Faj qui va nous présenter l'alternative à l'émulateur de Google. Donc c'est un nouvel émulateur qui s'appelle AndroVM. Par la suite, on va donc parler de tout ce qui est développement au niveau système sur Android, par Maxime Ripard, qui est une personne qui vient de Toulouse. Dernier track dans la partie Android Internals, on va parler d'Alvic et l'implication, donc quand on fait du développement applicatif sur Android et avec la machine virtuelle d'Alvic, par Jérôme Pillet. Maintenant, on passe sur la thématique Android Application, donc plutôt ce qui est au niveau. Et donc notre premier consultant qui est assez connu du monde de Google+, qui s'appelle donc Sylvain Galland, va nous parler de Runderscript avec quelques démos et il travaille donc chez Génie Mobile, société experte sur Android. On va avoir par la suite donc Eric Lafortune. Donc merci de venir Eric, parce que tu viens de loin et sur un sujet très intéressant, donc c'est sur son produit ProGuard pour optimiser Android. Ensuite, on va avoir donc Paul Marois, donc de Génie Mobile, qui va nous parler de Better Project et surtout des outils d'optimisation du code autour d'Android. On va avoir un framework, donc Android Annotation, un framework très très connu, développé entre autres par Pierre-Yves Ricot et Maxime, Alexandre pardon, Thomas, excuse-moi Alexandre. Voilà, donc merci de venir et ça va être du live coding en direct, ça va être très très sympa. Pour finir, et je tiens vraiment à les remercier, on a donc Abdallah Jaffar de Legrand qui va venir pour nous parler de tout ce qui est Home Automation et Mobility avec leur projet OpenWebNet. Voilà, donc merci Abdallah de venir et vous allez voir, ça va être super intéressant et très très novateur autour de la domotique et Android. Pour finir, vendredi soir, on organise la Google TV Party, donc c'est deux conférences de 19h à 22h par donc Matt Conte de chez Google qui va nous faire deux conférences sur la Google TV. Donc il vient d'Angleterre pour nous, il va nous présenter la dernière Google TV de Sony. Après ça, on a un cocktail et on démarre le hackathon parce que c'est les 5 ans d'Android. Le 5 novembre, il y a un hackathon européen qui est lancé. On a 6 villes européennes qui font un hackathon, dont Paris. Et la finale est lors de la DroidCon à Londres, fin octobre. Et donc c'est lancé chez Isan, on remercie Isan d'ailleurs de nous héberger. Et on a comme sponsor RFI France 24. On va donc travailler autour de la Google TV avec leurs flux vidéo, avec le grand pour faire des applications domotiques. Voilà, donc avec grand plaisir pour venir le samedi et le dimanche développer, coder et s'éclater sur les nouvelles Google TV de Sony. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada